Vive la République ! Vive la France ! Je crois que ce qu'il va y avoir à Marseilleuse. – Applaudissements – – ...d'un projet en tout cas de son parti pour cette reconquête, ce sont ces termes, pour l'élection présidentielle alors que le parti, le Rassemblement national a connu une vraie débâcle la semaine dernière encore lors des régionales et départementales. Un scrutin qui est un peu passé sous les radars dans tout ce qu'elle a expliqué. Elle a notamment évoqué Marine Le Pen des victoires à d'autres échelons locaux que les régionales et les départementales. Mais donc voilà, Marine Le Pen qui souhaite unir. C'est l'Union nationale qui prévaut dans ce discours. On en parle avec vous, Philippe Corbet et Benjamin Morel sur ce plateau de BFM TV. Donc on a entendu Marine Le Pen qui va se mettre à l'œuvre dès le mois de septembre après avoir passé la main à Jordan Bardella, qui a été de nouveau présentée comme le président par intérim donc à partir de ce mois de septembre pour le parti du Rassemblement national. Et donc ce discours que l'on a entendu tout à l'heure il y a quelques minutes. – Oui, avec quelques références intéressantes aux débats qui ont émaillés, enfin pas émaillés, mais débats qui ont été évoqués à l'occasion de ce congrès du Rassemblement national. Notamment la question de la ligne. Est-ce que, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen sur BFM TV cette semaine, est-ce que la dédiabolisation, ce qu'il appelait lui la déleupénisation, est allée trop loin ? Est-ce que d'une certaine manière, à force de vouloir se recentrer ou en tout cas parler à des électeurs de la droite modérée par exemple, est-ce que le RN ne s'est pas affadis ? C'est un absurde parce que justement elle a dit à ce propos, avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne retournerons pas en arrière, nous ne retournerons pas au Front national. Et ça c'est d'une certaine manière, c'est une réponse à son père ou plutôt à ceux qui ont des doutes sur les évolutions programmatiques qu'a esquissées Marine Le Pen à l'approche de 2022. Alors certaines peuvent sembler un peu techniques sur la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, mais sur l'euro, sur l'Union européenne, sur la dette, d'une certaine manière Marine Le Pen a cherché à gommer les aspérités qui pouvaient faire fuir un certain nombre d'électeurs ou plutôt qui pouvaient rebuter un certain nombre d'électeurs parce qu'elle pense que dans une logique de second tour, elle a besoin de rassurer un électorat plus modéré. Certains disent, mais attention, à force d'avoir une stratégie de second tour, vous risquez de ne pas créer de dynamique de premier tour. Et à cela, elle répond notamment qu'il est important de prendre en compte, de créer une dynamique. Elle dit par exemple, aujourd'hui, il y a une victoire idéologique selon elle, le résultat du combat qu'a mené le Front National puis le Rassemblement National. Il faut aujourd'hui, dit Marine Le Pen, transformer cette victoire idéologique en victoire électorale, en victoire politique. Elle dit aussi, nous devons continuer à nous offrir à toutes les forces politiques. C'est une manière aussi de répondre à ceux qui ont des doutes sur le fait que, par exemple, Thierry Mariani, qui vient de l'UMP, a rejoint. Alors, il n'est pas membre du Front National, du Rassemblement National à proprement parler, mais il était candidat soutenu par le RN, il était présent à ce congrès. Voilà, cette idée, au fond, que le Rassemblement National doit élargir, s'ouvrir, qui fait douter certains de ses électeurs les plus traditionnels, eh bien, l'a tenté d'y répondre dans ce discours à l'issue de ce congrès. – C'était effectivement un point important, Philippe, ce point de Marine Le Pen d'éclaircir et d'indiquer qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Benjamin Morel, la présidente du Rassemblement National, qui a aussi promis la victoire au sien, nous allons le gagner, a-t-elle dit, et elle a tenté d'aller chercher, finalement, les électeurs un à un après l'abstention record, donc, pendant les régionales, et notamment une partie d'électorat du RN qui n'est pas allée voter. – Oui, l'objectif, en effet, c'était de donner foi à son électorat dans la victoire, pour que cet électorat se remobilise. Et grosso modo, ce qu'elle tente d'expliquer dès le début de son discours, c'est que la victoire, elle n'est pas donnée, la victoire, elle se conquiert, et que c'est parce que ses électeurs se mobiliseront que la victoire deviendra possible. Donc là, c'est un peu la méthode Coué, mais en effet, c'est-à-dire que, très clairement, après ces régionales, il était important pour elle de redonner soif en la victoire. Est-ce qu'elle a réussi ? Ça, on le verra dans les prochaines enquêtes. Après, en effet, elle fait un peu un entre-deux sur la question stratégique. C'est intéressant de voir que, en effet, la dédiabolisation n'a jamais été remise en cause. En réalité, en 2017, la dédiabolisation est déjà bien avancée. Elle est même quasiment achevée du point de vue du processus interne au sein du Rassemblement national. En revanche, depuis, vous avez une stratégie qui est plus une stratégie d'alignement sur les positions traditionnelles de la droite, notamment en matière économique. Et là, on voit que Marine Le Pen essaie quand même un peu de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'elle ne revient pas sur ce qu'elle a dit concernant l'euro, concernant la CEDH, etc. Mais en même temps, le premier de ces thèmes, c'est l'Union européenne. Et elle frappe assez fort. Elle explique que l'Union européenne est le cheval de Troie de la mondialisation, qu'elle en est le bras armé, etc. Donc on voit qu'on a très clairement une rhétorique beaucoup plus, je dirais, guerrière sur ces sujets-là qu'à la veille des élections régionales. Mais que sur le fond, la volonté d'aller chercher l'électorat de droite traditionnel, voire de centre droit, demeure. Et que donc, à partir de là, les propositions demeurent les mêmes. Et Marine Le Pen a aussi répondu à ceux de ces électeurs, et certains de ces cadres d'ailleurs, qui ont des doutes sur sa capacité à gagner. Et ce que Benjamin Duhamel, sur place tout à l'heure à Perpignan, évoquait, décrivait comme le syndrome Poulidor. Cette idée au fond que, malgré le soutien, malgré l'enthousiasme qu'elle peut créer dans son électorat, l'idée qu'elle puisse gagner n'est pas forcément envisageable, y compris pour certains de ses électeurs. Et elle leur a répondu directement en s'adressant à ces gens-là, en disant, oui, je comprends que vous ayez lassitude, parce qu'il n'y a pas toujours la victoire au bout du combat. Et elle leur répond, je cite, « La bataille qu'on est sûr de ne pas gagner, c'est celle qu'on ne mène pas. » Et c'est à ce moment-là, on a entendu la salle enthousiaste. Alors, ce sont des militants, ce sont des cadres du Rassemblement National, qui ne sont pas forcément représentatifs des électeurs, mais on a senti un enthousiaste à ce moment-là. Et elle a clôturé, d'une certaine manière, son discours comme ça. Elle avait commencé aussi avec cette idée que, en disant, cette victoire, nous allons la chercher. Elle avait besoin de le dire parce qu'effectivement, il y a un doute là-dessus. Il y a un doute sur, est-ce que le Rassemblement National, à l'issue de ces régionales, après des municipales aussi, qui avaient été, malgré la victoire de Perpignan, malgré la réélection au premier tour dans un centre de communes, n'avaient pas été un moment de conquête de beaucoup de nouveaux territoires, d'implantation en tout cas. En tout cas, c'était moins convaincant qu'elle l'aurait souhaité. Il y a un doute qui traverse une partie des électeurs du Front National sur sa capacité à l'emporter. Et c'est aussi ce doute qui nourrit l'hypothèse, qui n'est peut-être qu'une hypothèse ou qu'un effet d'optique, mais l'hypothèse Zemmour. L'hypothèse Zemmour, c'est, d'une certaine manière, est-ce que Marine Le Pen peut porter ces idées-là jusqu'à arriver à un second tour et gagner l'élection présidentielle ? Ce doute n'est pas totalement dissipé, mais elle a essayé de répondre à ceux qui sont, voilà, ceux qui doutent de sa capacité à gagner l'élection présidentielle dans un an. On va reprendre la direction du balai des congrès de Perpignan pour vous retrouver, Benjamin Duhamel. Vous avez suivi pour BFM TV, évidemment, ce discours de Marine Le Pen à ce deuxième jour du congrès du Rassemblement National, un discours de reconquête et dans le but, le disait Philippe Corbet, de convaincre peut-être des militants qui n'étaient pas persuadés d'une possible reconquête. Est-ce qu'on a le sentiment que le message est passé et que la base est convaincue ? Alors c'est difficile parce que Philippe Corbet le disait, ici on est dans une salle un peu particulière, ce ne sont pas les militants de la base, c'est le congrès du Rassemblement National, c'est en grande majorité des cadres, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté de montrer, presque de façon un peu surjouée de la part de Marine Le Pen, qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Vous avez peut-être entendu cette première phrase quand le public s'est acclamé, elle a dit oui, mais la presse disait qu'il y avait de la morosité. Voilà, donc on voit bien qu'il y avait une volonté de montrer un certain optimisme. Ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen, on l'a bien vu, même si elle n'est pas revenue spécifiquement sur ce qui s'est passé au régional, a fait un long dégagement sur les conséquences de l'abstention avec une sorte d'anaphore en disant mais le gilet jaune qui s'abstient, au final il favorise Macron, la victime de l'ensauvagement qui s'abstient, elle continue en quelque sorte à payer les conséquences de ce qu'elle a subi. Donc il y avait une volonté très nette de remobiliser les siens avec toujours cet affrontement quasiment chimiquement pur, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'envisage, entre Emmanuel Macron et elle, sur toute une série de sujets aussi, sur les atteintes presque aux institutions. Marine Le Pen qui a par exemple cité les turlupins du Net, citant vraisemblablement McFly et Carlito qui avaient fait une vidéo avec Emmanuel Macron sur Internet. Et puis ce qui était aussi intéressant, c'était les réponses aux critiques que Marine Le Pen a pu faire sans jamais citer les principaux intéressés. Quand Marine Le Pen dit « nous ne reviendrons pas en arrière », c'est bien sûr une réponse à ceux qui considèrent qu'il faut que le Rassemblement national renoue avec une forme de radicalité, Jean-Marie Le Pen dirait une forme de virilité. Autre élément, là encore plus en filigrane, quand Marine Le Pen se présente comme la candidate de la paix civile quand elle veut proposer des solutions concrètes. Là encore, on y voit une certaine référence à un Éric Zemmour, elle nous confiait ce matin en petit comité, mais Éric Zemmour, s'il est candidat, mais que pourra-t-il proposer ? Donc voilà quel était l'objectif de Marine Le Pen. Maintenant, la principale hypothèque reste la suivante. Est-elle capable d'incarner celle qui peut aller vers la victoire ? Les régionales sont apparues comme une déception en cela, que là où le parti s'attendait à gagner au moins une région, deux régions à faire briser ce plafond de verre, ce plafond de verre-là et rester, c'est tout l'enjeu de la suite, montrer qu'elle peut gagner, ne pas être dans ce fameux syndrome Poulidor dont je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup Benjamin Duhamel à Perpignan, donc dans cette salle avec Dominique Lepicard. Benjamin qui parlait de cette phrase, effectivement nous ne reviendrons pas au FN, au Front National, la présidente du Rassemblement National qui a tenu à revenir sur le virage idéologique pris par son parti. Pas de regrets, pas de recul, donc on va réécouter Marine Le Pen à ce sujet. Cette évolution saine et nécessaire s'incarne aujourd'hui dans ce qu'est devenu le Rassemblement National. Un parti ouvert à tous, un parti créatif et audacieux, un parti responsable et exigeant pour lui-même. Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front National. Applaudissements Benjamin Amrel, on vient de re-entendre Marine Le Pen affirmer après les diverses attaques qu'elle a subies récemment, que la page du Front National était bel et bien tournée, mais que malgré tout elle était là pour incarner le Rassemblement National, qu'elle veut d'ailleurs plus jeune. Elle en a parlé aussi, donner de la place à la jeunesse dans l'élite, mais aussi dans l'électorat, qu'elle va devoir conquérir ces prochains mois. – Oui, là c'est un pari en effet, et puis c'est une réponse un peu à la vieille garde. C'est-à-dire qu'au sein du Rassemblement National, vous avez évidemment beaucoup de cadres qui ont connu les années Jean-Marie Le Pen et qui pour certains peuvent en être nostalgiques. Là il s'agit de fermer la porte, mais également en fermant cette porte, d'adresser un message à l'électorat, notamment l'électorat potentiel du Rassemblement National. Un électorat grosso modo de droite, centre droit, qui jusqu'à présent votait plutôt LR, et qui pourrait être tenté de basculer s'il considérait que, le Rassemblement National est un bon parti gestionnaire, elle fait référence à ça également, sur la crédibilité du parti, et que le Rassemblement National a tourné la page des années Jean-Marie Le Pen. Donc là c'est un message qui s'adresse en interne, mais c'est surtout un message qui s'adresse à l'externe, pour dire grosso modo, nous n'avons plus rien à voir avec ce que nous avons été, et nous sommes une alternative crédible. Après encore une fois, il faut arriver à s'adresser à cet électorat-là, sans laisser tomber d'autres électorats, notamment un électorat qui est plus populaire, qui pouvait passer du Rassemblement National éventuellement à LFI, un électorat qui en fait votait plus sur un logiciel populiste, et qui aujourd'hui peut être inquiet d'un RN qui incarnerait trop le système. Tenir les deux membres de l'équation, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour le Rassemblement National, c'est ce qu'a essayé de faire Marine Le Pen, avec plus ou moins de succès, ça les sondages le diront. Merci beaucoup à vous deux, Benjamin Morel, Philippe Corbet, pour le décryptage et l'analyse de ce discours de Marine Le Pen, cet après-midi à Perpignan. Dans l'actualité également de ce dimanche, un couple de sexagénaires gérant d'une salle de réception du Var, où se préparait un mariage, a été retrouvé mort hier, cela s'est passé au domaine des sources, à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume. Les précisions sur place de Célia Jusfredi. C'est un proche qui a découvert la scène de crime hier. Hier matin, l'entourage du couple de sexagénaires s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles, surtout qu'il devait recevoir un mariage dans l'après-midi. Alors, un membre de la famille se rend sur place, et c'est un spectacle glaçant qu'il attend quand il ouvre la porte d'entrée. Il retrouve le corps de l'homme de 65 ans au sol, gisant dans une mare de sang au premier étage. Son épouse décédée recroquevillée dans la baignoire. Le couple aurait été tué par arme à feu. Ce sont les mots du procureur. Des douilles ont été retrouvées sur la scène de crime. D'ailleurs, il aura fallu plus de 8 heures aux enquêteurs pour inspecter les yeux. Il faut dire que le domaine fait plus de 15 hectares. Pour le moment, la piste privilégiée est celle d'un cambriolage qui aurait dégénéré, car plusieurs pièces de la maison ont été totalement retournées. Le coffre-fort a été ouvert, même si on ne connaît pas encore le montant du butin. Mais les autres pistes ne sont pas encore écartées. Les enquêteurs devront donc déterminer s'il s'agit bien d'un cambriolage ou bien d'un double homicide déguisé. Merci, Célia. Je serai dit avec Quentin Trigaudet en direct de Saint-Maximin à la Sainte-Baume dans le Var. Domine Crisé, on en parle avec vous. Ce couple de sexagénaires a retrouvé mort dans de telles conditions. Évidemment, il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui planent autour de l'affaire. Bien évidemment, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a d'abord des apparences. Ce couple retrouvé, lui, elle, tué par balle dans une jolie maison. Des gens qui ont un peu d'argent, qui ont l'habitude de louer cette propriété, qui ont un coffre-fort. Ce coffre-fort est ouvert. Donc, a priori, on a une première version. Est-ce que les gens qui viennent... Il devait y avoir un mariage ce jour-là ? Donc, est-ce que les gens qui viennent ici, qui louent cet endroit, paient parfois en liquide ? Est-ce qu'il y avait de l'argent dans le coffre ? Est-ce que ces personnes ont été torturées pour ouvrir ce coffre-fort ? Mais les apparences ne sont pas toujours des évidences qu'il va falloir suivre jusqu'au bout. On a vu des dossiers judiciaires comme ça, où des cambriolages ou des meurtres avaient été déguisés en vol ou en cambriolage. Ça, c'est déjà vu par le passé. Il y a une histoire célèbre qui s'est passée en Bretagne qui est l'affaire Le Square Neck d'un couple qui avait été retrouvé comme ça et qui avait en fait été assassiné par quelqu'un de la famille sur ordre. Donc, toutes les hypothèses, et là, c'est vraiment le cas de le dire, toutes les hypothèses sont évidemment envisagées avec une enquête qui a commencé, des prélèvements, 8 heures de prélèvements. C'est la gendarmerie, la section de recherche de Marseille qui travaille. 8 heures de prélèvements et des éléments déjà qui sont dans le dossier des enquêteurs, notamment, ça a été dit par notre envoyé spécial, des douilles qui ont été retrouvées. Donc, il y a un calibre, il y aura peut-être des empreintes et des éléments qui vont venir grossir ce dossier puis donner, à la fin, une vérité. Au Covid à présent, faut-il vacciner tous les salariés qui sont en contact avec le public ? C'est en tout cas ce que propose dans le journal du dimanche le patron du MEDEF et le leader de la CFDT, David Dunal et François Luce. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, et Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, appellent d'une même voix à une plus forte vaccination. Nous appelons solennellement les salariés qui ne sont pas protégés du virus à se faire vacciner sans tarder. La tribune évoque ensuite la piste d'une obligation vaccinale. Nous sommes attachés à deux principes, le volontariat et le secret médical. Le premier peut toutefois connaître des exceptions pour les salariés au contact du public au nom de l'indispensable protection des autres. Une idée pertinente pour le gérant de cet établissement parisien, il aimerait voir la vaccination rendue obligatoire pour tous les salariés du secteur. Ses serveurs, par exemple, enchaînent les prises de commandes au contact des clients. Si le personnel, tout le personnel, salles et cuisines étaient vaccinés, ça nous permettrait de travailler, je pense, plus sereinement et sans avoir justement la peur de se dire « je ne l'ai pas chopé pendant sept mois parce que j'étais à la maison, j'étais confiné, nous on n'est pas sortis pendant sept mois » de l'attraper au boulot. Aux Etats-Unis, certains employeurs demandent aux salariés d'être vaccinés et en font même parfois une condition pour décrocher un emploi. La Russie a élargi l'obligation de vaccination à l'ensemble des salariés d'entreprises de service. Le vaccin du gouvernement Alain Fischer dans le journal du dimanche aujourd'hui. Ceux qui attendent la fin de l'été pour se faire vacciner commettent une erreur. Il ajoute que la bataille sera plus difficile pour les 18-40 ans. Les projections estiment qu'ils seront vaccinés à 60-70% au final avec potentiellement des conséquences en matière de restrictions, fermeture d'établissements scolaires ou reconfinement. La vaccination obligatoire pour les professionnels qui accueillent du public. Est-ce une bonne idée ? Écoutez la réponse du professeur Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Rennes, président de la Société Pathologie Infectieuse de Langue Française. Il était notre invité. Il va sans doute falloir procéder par étapes, mais en tout cas on a quelques semaines de répit devant nous où la situation est bonne en France, mais on sait que ça risque de remonter un jour. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est d'augmenter la couverture vaccinale de notre population. Donc l'obligation vaccinale fait partie des pistes pour y arriver. Alors la vaccination obligatoire, mais pour qui ? François Bayrou, lui, se prononce en faveur de la vaccination collective, obligatoire si la persuasion et l'incitation ne suffisent pas. Il était l'invité de RTL ce dimanche. On va l'écouter et on revient avec vous, professeur Tadevin. Et donc, moi j'ai toujours pensé que ça finirait par la décision collective de rendre la vaccination obligatoire. Pour toute la population ? Permettez-moi de dire quelque chose. Mais pardon, pardon, Jean-Pierre, pour toute la population, la vaccination obligatoire ? Oui, comme les 11 vaccinations qu'on donne au bébé à la naissance. Moi, je vis avec une hantise en face de ce virus. C'est qu'un jour, une mutation atteigne face que le virus devienne nocif et extrêmement nocif pour les enfants. Professeur Tadevin, la vaccination collective obligatoire, donc pour tout le monde, sera-t-on obligé d'en arriver là ? Selon vous, est-ce que vous êtes favorable à l'obligation ? Alors, notre société, la SPIF, on s'est prononcée en faveur d'une vaccination obligatoire de tous les personnels de santé, pour commencer. Parce que c'est des gens à qui on confie des personnes fragiles, qui parfois ne peuvent pas être protégés par la vaccination parce qu'ils sont trop fragiles. Et que les personnels de santé puissent représenter un risque pour ces patients-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc la première étape, à notre avis, c'est la vaccination obligatoire pour tous les professionnels de santé, ce qui fera déjà gagner pas mal en couverture vaccinale. – Et après, pour le reste de la population, est-ce qu'il faut aller plus loin, obliger également l'ensemble de la population à se faire vacciner ? – L'idéal, ce serait de pouvoir convaincre les gens avec l'argument que ça les protège eux. La prochaine vague sera beaucoup moins difficile pour eux s'ils sont vaccinés. Et puis ça protège le reste de la population. C'est à la fois individuel et collectif le bénéfice. – Professeur Tadevin, vous restez avec nous. On se pose cette question à présent. Est-ce que l'euro est à l'origine également de nombreuses contaminations au Covid-19 dans certains pays ? Plusieurs centaines de supporters, par exemple, ont été testés positifs après avoir assisté à des matchs à Londres, en Angleterre, ou encore à Saint-Pétersbourg, en Russie. – On va rejoindre notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Jean-Didier, la Russie est frappée de plein fouet par le variant Delta, le pays qui annonce un record de contamination quotidienne depuis janvier. – Oui, écoutez, on a dénombré plus de 25 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures dans tout le pays, ce qui correspond effectivement, comme vous l'avez dit, au niveau du mois de janvier dernier pour 663 décès. Alors c'est un peu moins qu'hier, qui était un record absolu avec 697 morts en 24 heures. Alors dans le pays, la situation se détériore due à l'irruption du variant Delta, au point que le pic de contamination, selon les autorités, ne devrait être atteint que d'ici la fin du mois de juillet. Alors il y a toutefois des signaux positifs qui ont été enregistrés à Moscou, où vous l'avez dit, 60% des employés du secteur des services sont obligés d'être vaccinés, et où depuis le début de la semaine dernière, pour accéder aux bars, restaurants, eh bien il faut présenter un code QR de vaccination obligatoire. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rentrer dans les bars et les restaurants. Et puis il y a aussi d'autres signaux positifs à Moscou, c'est qu'en une semaine, le nombre de malades a diminué de 6,7%, que le nombre d'hospitalisations est lui aussi en recul de 6%, et que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes semble se stabiliser autour de 7500 cas, ce qui pourrait être dû aux mesures mises en œuvre dans la capitale russe. Alors il est trop tôt pour savoir si à Moscou, le pic de la contamination est atteint. Ce qu'on sait aussi en revanche, c'est que le nombre de morts est en augmentation, 24% de plus sur une semaine, 111 pour la seule journée d'hier. Alors face à cette recul d'essence de ces cas attribués aux variants Delta, les autorités ont d'ores et déjà annoncé en parallèle qu'elles ne parviendraient pas à atteindre leur objectif de vacciner 60% de la population russe d'ici cet automne. – Merci beaucoup pour ces dernières précisions, Jean-Dilier Rauvin. En direct de Moscou pour BFM TV, professeur Pierre Tadevin, on vient de l'entendre avec notre correspondant. La situation est particulièrement difficile en Russie, avec ses records jour après jour de mortalité liées au Covid. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici quelques mois, peut-être, la France puisse suivre un tel chemin, avec une reprise épidémique aussi forte ? – C'est vraiment ce qu'on craint et c'est pour ça qu'il est important d'être bien vacciné. La Russie, là, ils ont un taux de vaccination qui était très faible jusqu'à récemment et c'est probablement pour ça qu'ils se sont frappés aussi fort. Parce que les vaccins protègent contre le variant Delta, il faut bien le dire. Quand on a reçu deux doses, on est protégé. Donc c'est ce scénario cauchemar qu'on veut éviter et c'est pour ça que c'est important d'essayer d'améliorer la protection de notre population ici, pour pas que ça arrive. – On en revient à présent à l'étonnant planning d'Emmanuel Macron qui a choisi d'accélérer sur la question des retraites. Le président s'exprimera la semaine prochaine pour détailler son projet de réforme des retraites. C'est une information BFM TV qui fait beaucoup réagir. – Et contrairement à Bruno Le Maire, le président de l'Assemblée nationale, lui, souhaite attendre. Voici ce que dit Richard Ferrand. Enterrer ce projet comme ce précipité serait folie à mes yeux. Engageons-nous à ce que ce soit notre première réforme du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la CFE-CGC qui, lui, ne veut pas de cette réforme. Écoutez-le. – Faire campagne en disant, on a été des réformateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Macron, il a effectivement piétiné le code du travail, il a continué son démantèlement, il a fait cette réforme de la formation professionnelle qui est d'une inefficacité absolument remarquable, qui est très contestée aujourd'hui. Il a piétiné l'accord des partenaires sociaux sur l'assurance chômage en proposant une réforme dont personne ne veut. Alors si vraiment le sujet, c'est de réformer, je crois que son bilan, il n'est pas mauvais. Il a fait des réformes. Le problème, c'est que pour la plupart, elles sont jugées par nous comme étant très mauvaises et nocives pour l'emploi. Donc on a un vrai malentendu là-dessus. – L'incendie qui s'est déclaré près de Narbonne a été contenu et ne progresse plus. Il a détruit près de 300 hectares. 170 personnes ont dû être évacuées. 200 pompiers restent mobilisés pour tenter d'éviter toute reprise de cet incendie de Pined et de Garrigue dans le massif de la Clape. – 16h23, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons notamment sur ce mystérieux double homicide commis dans un domaine du Var à Saint-Maximin à la Sainte-Baume où un couple de sexagénaires gérant d'un domaine de célébration de mariage notamment a été retrouvé mort hier. On en sait encore peu sur les circonstances. On en parle dans notre prochain journal. A tout de suite. Ce week-end. Retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'actu sport, ce week-end, sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec EBP, solutions de gestion et services cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. À l'intérieur de votre four connecté Ayer, il y a un style de vie exceptionnel, le vôtre. Car il y a des plats cuisinés à la perfection. Il reconnaît le type d'aliment et vous indique quand ils sont prêts. Ayer, connecté à l'extraordinaire. Vous avez remarqué que dans le mot fromage, il y a mage. Eh bien, le mage de l'affinage, c'est lui. C'est grâce à lui que le reblochon se teint de saveurs douces et subtiles. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Vous avez recherché annulation sans frais ? Vous avez trouvé la tranquillité d'esprit. Trivago. Comparer des offres d'hébergement avec annulation sans frais provenant des principaux sites et trouver celle qui vous convient. Un hôtel, une propriété de vacances, de la flexibilité Trivago. Avant d'acheter un nouvel appareil, sommes-nous sûrs que celui qui vient de nous lâcher n'est pas réparable ? Choisir Maïf, c'est pouvoir privilégier les réparations plutôt que jeter. Maïf, assureur militant. Cocktail piscine, ce sont bien plus que de simples piscines. Cocktail piscine, célébrons le plaisir. Et pour 1 euro de plus, votre piscine chauffée est connectée avec Poulex. C'est ça, la balade tranquille à vélo ? C'est une blague ? Non, mais attends, t'as vu le dénivelé ? J'ai bien vu le dénivelé, c'est l'alpe d'huez. C'est totalement inconscient, ça, avec la petite. Chéri, tu te sens de faire ça à vélo, toi ? Elle est terrifiée. Mais bien sûr qu'elle est terrifiée, enfin. Mais de toute façon, c'est hors de question. On va y aller, parce que là, ça commence à me... C'est la dernière fois qu'on écoute ton cousin, en tout cas. Tu vois, il y a même des cyclistes pros, tiens. Pas facile de quitter le confort d'une Citroën. En juillet, Citroën vous simplifie l'accès à la technologie hybride rechargeable. Citroën C5R Cross hybride rechargeable, garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Don't stop me now if you wanna have a good time To give me a call Don't stop me now Bien entendre, ça change la vie. Odica. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur... Ma vie ? Pour moi, on a un gros problème au niveau des néons, ici. Vous devriez disséminer ici, là, des petites sources lumineuses en ampoule basse tension, bien sûr. Regagner un petit peu en volume et puis redéfinir un petit peu l'espace. Et la peinture, très important. Vous refaites les murs couleur parme. A tout de suite, on voyage. Mais quand je demandais votre avis, je parlais de votre avis sur la banque postale. Oui. Sur la meilleure façon de la faire avancer ensemble. C'est bon. Jusqu'au 31 juillet, vous avez le droit de participer à notre grande consultation sur parlonscitoyens.fr, la banque postale. Cocktail piscine, ce sont bien plus que de simples piscines. Cocktail piscine, célébrons le plaisir. Et pour 1 euro de plus, votre piscine chauffée et connectée avec Poulex. Le saviez-vous ? De 1943 à 1947, en réaction à l'atmosphère sombre et funeste de la Seconde Guerre mondiale, Magritte s'attache à ne peindre que le beau côté de la vie. Il multiplie alors les portraits de jeunes gens rêveurs, les somptueux bouquets de fleurs ou les chants foissonnants, tous teintés d'un ravissement solaire. BFM TV, partenaire de l'exposition Magritte Renoir, le surréalisme en plein soleil au musée de l'orangerie. Trop chaud ? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'Air Dyson. Et nous sommes toujours sous cette influence plus océanique, de l'air plus humide, moins chaud également. D'ailleurs, ce dimanche, on retrouve quand même un temps assez orageux, voire même bien orageux, sur les régions de l'Est, avec cette dégradation qui se décale vers les frontières de l'Est. À l'arrière, c'est des averses. Donc quand même un temps très instable. On va conserver malheureusement ce lundi matin beaucoup d'humidité sur les régions du Nord avec des pluies qui seront même continues de l'intérieur des pays de la Loire en remontant sur les îles de France, sur les Hauts-de-France également. Sur les régions du Sud, en revanche, des Pyrénées jusque sur le quart Sud-Est, vous allez profiter d'une belle matinée. Et dans le courant de l'après-midi, les éclaircies vont se maintenir sur une très large moitié Sud puisqu'on va profiter quand même de belles éclaircies sur la majeure partie du pays. En revanche, au Nord, malheureusement, ça restera agité, ça restera instable, même si localement, le ciel pourra se morceler un petit peu. On va retrouver une nouvelle dégradation qui va apporter des pluies soutenues sur la Bretagne. Et puis également, ces nuages plus menaçants de l'île de France jusque sur les frontières belges avec encore des précipitations. Un coup d'œil à vos températures pour ce lundi matin. Elles restent stationnaires. Elles s'échelonneront au réveil de 11 jusqu'à 21 degrés. Comptez 16 à Paris. Et puis dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver des valeurs en hausse sur les régions du Sud jusqu'à 32 degrés par exemple à Marseille. À peine 22 degrés à Paris. Ça reste vraiment bas pour la saison. 17 à Brest. Et puis un coup d'œil à votre journée de mardi. Il va falloir surveiller ces vents entre lundi et mardi qui vont souffler fort près de la Manche. Et puis encore cette dégradation des Pyrénées jusqu'au Nord-Est. Des pluies soutenues notamment sur l'Alsace, le Massif central également et des pluies localement orageuses. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'Air Dyson. Il est 16h30 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la ligne de l'actualité, ce mystère qui plane autour de ce couple de sexagénaires retrouvés morts dans leur domaine barrois où ils organisaient des réceptions de mariages notamment. Leur coffre-fort a été ouvert et leur domicile fouillé. Par qui ? Pourquoi ? Reportage dans ce journal. Nous ne reviendrons pas en arrière à Perpignan. Marine Le Pen veut tourner la page du FN. Pour elle, l'objectif est clair. La présidentielle de 2022, cette victoire, nous allons la chercher à téléindiquer lors d'un discours que vous avez pu suivre en direct sur BFM TV. En en parlant en plateau dans un instant avec Philippe Corbeil. Rendre la vaccination obligatoire. La proposition gouvernementale devrait bientôt être mise sur la table des parlementaires en ce qui concerne les soignants. Quant au patron de la CFDT et du MEDEF, ils souhaitent que cette démarche responsable soit élargie aux travailleurs en contact avec du public. Et puis Emmanuel Macron a choisi d'accélérer sur la question des retraites. Le président devrait s'exprimer d'ici le 12 juillet sur le sujet. mais il réunira les syndicats mardi. Une réforme qui se fera sous réserve d'un consensus, estime la ministre Emmanuel Vard. Un très mystérieux double homicide a eu lieu hier dans le Var. Le domaine des sources à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, devait accueillir un mariage. Mais quelques heures plus tôt, le couple de gérants, des sexagénaires, y sont retrouvés morts. Une enquête est en cours. Mickaël Flores, Quentin Trigodet, Célia Gisfridi avec David Unal. C'est au bout de cette allée que le drame s'est noué. Les deux propriétaires sont retrouvés morts hier matin à leur domicile. C'est leur beau-fils, inquiet de ne pas avoir de leur nouvelle, qui a donné l'alerte. Les deux victimes ont été tuées par arme à feu. La femme de 63 ans est retrouvée dans la baignoire de sa salle de bain. L'homme, âgé lui, de 65 ans, est retrouvé dans l'entrée de l'habitation. La scène de crime est vaste. Il s'agit d'un domaine de 15 hectares utilisé pour des réceptions de mariage. Des analyses et des relevés ont été effectués hier et dans la nuit. Des douilles ont été retrouvées sur place, mais pas l'arme du crime. Le couple de gérants est inconnu des services de police. Ils devaient accueillir un mariage l'après-midi. Une autopsie doit déterminer précisément les causes de la mort. L'appartement a été mis à sac. Un coffre-fort a été retrouvé ouvert. Le montant du préjudice n'a pas encore été évalué. L'enquête est confiée à la section de recherche de Marseille et à la brigade de recherche de Brignol. Le parquet de Draguignan affirme qu'aucune thèse n'est privilégiée, mais l'hypothèse d'un cambriolage qui tourne mal n'est pas exclue. La politique. Discours de reconquête de Marine Le Pen au congrès du Rassemblement national de Perpignan cet après-midi. Vous l'avez suivi avec nous en direct sur BFM TV. Discours après la débat du parti original et départemental dimanche dernier. La présidente réélue du RN confirme son entrée dans la campagne présidentielle dès septembre prochain et elle le fera à la tête d'un parti renouvelé loin du Front national d'antan. Écoutez. Cette évolution saine et nécessaire s'incarne aujourd'hui dans ce qu'est devenu le Rassemblement national. Un parti ouvert à tous. Un parti créatif et audacieux. Un parti responsable et exigeant pour lui-même. Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front national. Un nouveau parti pour cette reconquête. Philippe Corbet, ce n'est pas un peu risqué pour Marine Le Pen de marquer ainsi son détachement du parti de son père, le Front national ? Alors c'est surtout en fait une réponse à ceux au sein du Rassemblement national dans les cadres de façon parfois mesavocée mais peut-être davantage dans l'électorat des électeurs traditionnels du Front national d'autrefois devenu Rassemblement national qui ne se retrouvent peut-être pas forcément dans le recentrage ou dans les tentatives de Marine Le Pen de s'adresser à un électorat plus classique de la droite modérée en temporisant ses propositions sur l'Europe, sur l'euro, sur la Cour européenne des droits de l'homme, sur la dette, etc. Et cette stratégie qui pour elle est une stratégie qu'elle a pour la présidentielle 2022 n'a pas suffi ou n'a pas mobilisé peut-être des électeurs traditionnels notamment des électeurs populaires, des électeurs jeunes du Rassemblement national qui ne sont pas allés aux urnes dimanche. Et donc c'est une manière de répondre à son père par exemple qui disait sur BFM TV cette semaine pour résumer un front gentil ça n'intéresse personne comme le dit régulièrement Jean-Marie Le Pen le parti manque de virilité disait son père donc c'est une réponse à ça et en même temps elle dit juste après je la cite il faut transformer elle considère en fond que le Rassemblement national a gagné une victoire idéologique a su imposer ses idées ses thèmes dans le débat public et elle dit il faut transformer cette victoire idéologique en victoire électorale en victoire politique et là en fait elle décrit aussi ce qu'est précisément aujourd'hui peut-être la faiblesse potentielle de son parti à l'approche de la présidentielle c'est-à-dire que si vraiment elle porte des idées qu'elle met au centre du débat public et elle cite par exemple les débats sur la sécurité l'immigration etc et que cette victoire idéologique ce qu'elle appelle une victoire idéologique ne se transforme pas en vote ne se transforme pas en mobilisation c'est d'une certaine manière il y a un doute sur sa capacité à elle et à son parti à porter ces sujets-là à faire gagner ces thèmes-là et c'est aussi ça qu'elle a essayé d'évoquer dans ce texte dans ce discours elle a commencé en disant cette victoire nous allons la chercher ça c'est une réponse à ceux qui doutent en fait de sa capacité à l'emporter l'an prochain et elle dit mais je comprends les électeurs qui sont peut-être touchés par une forme de lassitude la bataille qu'on est sûr de ne pas gagner c'est celle qu'on ne mène pas la volonté de remobiliser ces cadres ces militants et ces sympathisants en leur laissant penser que oui la victoire est possible pour elles au printemps prochain et que donc il faut maintenant tout de suite enclencher une dynamique pour la campagne présidentielle Merci beaucoup Philippe Lac l'actualité liée au Covid à présent avec cette question qui revient de plus en plus faut-il rendre la vaccination obligatoire contre le Covid alors que le variant Delta représente désormais 30 à 35% des contaminations au niveau national le gouvernement soumettra fin juillet aux parlementaires un projet de loi concernant les personnels soignants un texte qu'il vaut mieux sortir sans délai au cas où pour Olivier Véran Et même son de cloche côté syndicat et patronat Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux appellent eux dans une tribune dans le journal du dimanche les salariés non vaccinés à le faire sans tarder quitte à ce que le gouvernement contraigne ceux au contact du public une démarche de responsabilité selon eux Les travailleurs en contact avec le public seront-ils bientôt forcés d'être vaccinés ? Antoine Forestier vous êtes allé auprès de commerçants parisiens en cette période de solde vous êtes dans le 15ème arrondissement de la capitale comment accueille-t-il cette hypothèse Antoine ? Alors il y a toute une partie des commerçants avec qui nous avons échangé depuis ce matin qui ne se sentent tout simplement pas concernés car ils sont déjà vaccinés la plupart d'entre eux ont pris les devants pas forcément d'ailleurs liés à leur propre profession ils nous expliquaient qu'ils comptaient partir en voyage et que c'était plus simple pour eux et puis il y en a d'autres qui ne sont pas vaccinés et qui s'interrogent sur l'utilité d'une telle mesure ils en discutent entre collègues entre les vaccinés entre les non-vaccinés ils ne comprennent pas ils se sentent un petit peu stigmatisés je vous propose d'écouter ces commerçants interrogés au micro de Charlotte Planet et François Luce Non moi ça ne me choque pas je ne vois pas pourquoi il y a débat vaccins à l'école on a nos vaccins quand on va en vacances on a des vaccins donc bon un vaccin de plus un vaccin de moins c'est pas il faut laisser quand même le libre choix aux citoyens de se faire vacciner ou pas dans les histoires de vaccination il y a énormément d'incertitudes ça n'a pas été testé comme ça devrait puis pour mais en contrepartie il faudrait qu'on puisse enlever les masques on fait entre 8 et 12 heures de travail par jour donc si ça nous permet à nous d'enlever les masques pourquoi pas pourquoi pas après après il faut voir dans quelles conditions ça va se faire c'est compliqué de vacciner tout un métier pour les salariés du privé qui souhaiteraient changer d'avis et qui souhaiteraient donc se faire vacciner dans les prochaines semaines Olivier Véran le ministre de la Santé l'a rappelé cette semaine cela peut se faire sur les heures de travail sans qu'il y ait de retrait sur le salaire Merci Antoine Forestier avec Charlotte Planet en direct du 15e arrondissement de Paris pour BFM TV faut-il vacciner les soignants faut-il vacciner les travailleurs auprès du public ou peut-être plus largement encore et bien écoutez la réponse d'Olivier Épolar professeur en infectiologie au CHU de Grenoble il était notre invité sur ce plateau En fait il faut vacciner tout le monde toutes les personnes à partir de l'âge de 12 ans il n'y a pas de questions à se poser que ce soit pour leur santé ou bien pour leur éviter de disséminer le virus il faut vacciner tout le monde mais la question sur laquelle vous êtes là depuis 3 minutes c'est faut-il une obligation vaccinale est-il nécessaire de faire une loi pour Obligation Professeur Nicolas on ne vous entend plus très bien le temps de rétablir la connexion peut-être on va revenir sur ces chiffres 37% de contamination en plus en une semaine à variant Delta donc de 30 à 35% présent dans les nouveaux cas de Covid pour l'instant et on le voit à peine plus d'un tiers des Français qui ont reçu une première injection Professeur Épolar vous êtes de retour avec nous je pense que la connexion est de nouveau rétablie vous parliez du caractère obligatoire ou pas à appliquer pour la vaccination en tout cas c'est la question principale la question de faut-il vacciner tout le monde ça on le sait déjà un vaccin sûr un vaccin efficace et une maladie potentiellement grave ou mortelle et la question qu'il y a maintenant c'est faut-il une obligation vaccinale pour les soignants qui sont effectivement les gens qui sont le plus proche des personnes à risque de faire une forme grave c'est vrai que ces personnes le plus à risque de faire une forme grave commencent à être très bien vaccinées mais pas à 100% et donc à côté comme du virus continue à circuler cette question de l'obligation à mon avis elle est tout à fait légitime Qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes qui aujourd'hui ne souhaitent pas se faire vacciner par crainte ou parce qu'ils n'ont pas envie qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les convaincre de se faire vacciner ? On peut redire les choses qui sont maintenant accessibles pour tout le monde c'est-à-dire que c'est un vaccin sur lequel on a énormément de recul il y a des centaines de millions de personnes qui ont reçu une ou deux doses de ces vaccins ils sont surveillés de façon incroyable par plein de pays qui ont un système de santé très développé et s'il y avait eu des effets indésirables par exemple pour les vaccins ARN on l'aurait su très vite et là il n'y a pas de signaux vraiment préoccupants donc on peut rappeler ça on peut rappeler aussi une des interviewées dans votre sujet juste avant disait c'est des vaccins qui n'ont pas été testés comme il aurait fallu l'être mais c'est fou d'une part ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur ces vaccins et d'autre part ils ont au contraire passé très rigoureusement les différentes étapes chez l'animal puis chez l'humain de sûreté et d'efficacité et enfin cette histoire on peut aussi dire aux gens que cette histoire de liberté personnelle liberté de choix pour une maladie grave qui touche toute la société qui est transmissible et qui peut être prevenue par un moyen simple et sans danger cette idée de si je veux je refuse elle n'a pas beaucoup de réalité cette question est présente et si l'euro de football devenait un foyer de contamination avec ses compétitions en quatre coins du continent la Russie a accueilli un quart de finale de la compétition Suisse-Espagne alors que le pays connaît pour la cinquième journée consécutive des records de mortalité liés au Covid 697 morts les dernières 24 heures vous le voyez et que plusieurs centaines de supporters ont déjà été testés positifs après de précédents matchs à Saint-Péterson Et au Royaume-Uni dont la capitale Londres accueillera les deux demi-finales une reprise de l'épidémie liée au variant Delta est également constatée à quels risques sont exposés les supporters éléments de réponse Ilal et Lafley A peine sortis du stade olympique de Rome ses supporters anglais célèbrent en chanson la qualification de leur équipe nationale sans masque et sans aucune distanciation Des scènes de liesse encore plus importantes au même moment dans les rues de Londres où les gestes barrières sont oubliés Organisé dans 11 pays l'Euro 2020 occasionne des brassages de population alors qu'au même moment les contaminations dues au variant Delta ne cessent d'augmenter sur le continent C'est une réalité l'Euro va être une source de contamination massive parce que c'est pas juste un match de foot ce sont des gens entassés dans des bus qui évidemment crient, chanter danse c'est la fête avant c'est la fête après Cette semaine l'Ecosse a enregistré 2000 nouveaux cas de Covid la plupart chez des supporters de retour de Londres en Finlande 300 fans en provenance de Saint-Pétersbourg ont eux aussi été contaminés Pour certains infectiologues l'Euro 2020 est rattrapé par le Covid à cause d'un retard dans la campagne de vaccination On sait tous que du virus qui circule et des gens sans masque et mal vaccinés ça donne une vague c'est ce qui est en train de se passer en Russie c'est ce qui est en train de recommencer à se passer pour des histoires de sous-vaccination au Royaume-Uni et la crainte c'est que ce soit ce qui se passe cet été en France Ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé déplorait une hausse de 10% du nombre de cas de Covid en Europe en raison de l'augmentation des brassages des voyages des rassemblements mais aussi de l'assouplissement des mesures sanitaires Professeur Olivier Pollard vous êtes toujours avec nous on a vu le cas notamment du Royaume-Uni de la Russie également pour la Russie comment est-ce qu'on peut analyser cette reprise épidémique forte avec ses records jour après jour de décès ? Depuis un an et demi on a tous maintenant notre diplôme de Covidologie et on sait tous que du virus qui circule et des gens sans masque et mal vaccinés ça donne une vague c'est ce qui est en train de se passer en Russie c'est ce qui est en train de recommencer à se passer pour des histoires de sous-vaccination au Royaume-Uni et la crainte c'est que ce soit ce qui se passe cet été en France trop peu de monde serait vacciné dans les classes d'âge les plus jeunes les moins de 50 ans on parle beaucoup de la circulation de tel ou tel variant c'est intéressant c'est vrai que ce variant est un peu plus contagieux donc ça a du sens d'en parler mais le vrai problème c'est pas est-ce tel ou tel variant qui circule le vrai problème c'est y a-t-il du virus qui circule et du virus qui circule et des gens non vaccinés et des restrictions levées et le road foot et des voyages de gens non vaccinés et l'accueil de gens non vaccinés dans les stades égale une nouvelle vague et ça on le sait tous on l'a tous vu depuis un an et demi tout le monde sait ce qui se passe avec la Covid vague après vague on le pensait enterré le voilà qui revient comme un boomerang l'épineux dossier de la réforme des retraites Emmanuel Macron doit prendre la parole selon les informations de BFM TV la semaine prochaine entre le 6 et le 12 juillet après un sommet social avec les syndicats en début de semaine contrairement à sa promesse de campagne il pourrait toucher à l'âge égal de départ à la retraite à rallongement de 62 à 64 ans et sur la table les explications Jordan Ray après avoir été mise de côté pendant la crise la réforme des retraites est de nouveau sur la table selon nos informations le président de la république devrait s'exprimer entre le 6 et le 12 juillet ce qu'il va annoncer n'est pas encore tranché mais l'hypothèse privilégiée semble être le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans dans les colonnes du Parisien le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit favorable pour lui la politique de l'autruche n'est pas une option si nous voulons que nos enfants vivent aussi bien que nous avec un système de retraite par répartition et un niveau de vie qui augmente il faut que collectivement nous travaillons davantage dire l'inverse c'est mentir aux français Emmanuel Macron renverrait donc la réforme plus structurelle des systèmes de retraite à un éventuel second quinquennat dans une interview au journal du dimanche le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand estime qu'enterrer ou se précipiter sur le projet des réformes de retraite serait une folie la réforme des retraites ne saurait être abandonnée réaffirmons clairement ce que nous voulons faire et engageons-nous à ce que ce soit notre première réforme du second quinquennat d'Emmanuel Macron la priorité du gouvernement reste de convaincre les partenaires sociaux le but éviter des manifestations en série comme la France en a connu entre décembre 2019 et février 2020 ce mardi Emmanuel Macron recevra les leaders syndicaux et patronaux à l'Elysée pour un tour d'horizon des sujets sociaux De la musique à présent avec le traditionnel festival de musique Solidaze organisé par l'association Solidarité Sida à Paris qui n'a pas lieu cette année faute d'avoir pu être organisé à temps avec les contraintes sanitaires nécessaires à l'accueil du public Malgré tout un mini-événement se tient quand même aujourd'hui Philippe Dufray on vous retrouve vous êtes à l'Hippodrome de Longchamp c'est là que tous les ans ce festival est organisé sous la pluie cette année en tout cas avec cette édition un peu spéciale puisque Solidaze se tient aujourd'hui uniquement pour remercier les personnels soignants Voilà et le soleil est là vous le voyez carrément de la partie il n'y a que ça effectivement aujourd'hui ici à Solidaze on alterne le soleil et les averses j'avoue que là pour le coup ça envoie pas mal sur ce site mais les soignants sont là 10 000 personnes qui sont présentes ici qui ont été sélectionnées par e-mail qui se sont proposées et on a retenu au final 10 000 personnes la jauge a un peu grossi ces derniers jours après accord avec la préfecture ça s'est monté en toute dernière hâte finalement dans les 6 dernières semaines cette idée de faire ce Solidaze ici pour dire merci aux soignants pour qu'il y ait effectivement quelque chose sur ce site et que ce ne soit pas une nouvelle année blanche les artistes ont dit oui Mathieu Chédid sera là ce soir Hervé vous l'entendez dire merci il est là et puis Suzanne qui est l'un des talents qui avait explosé justement dans les festivals avant la pandémie ils ont tous répondu évidemment présents pour les soignants je vous propose d'écouter Suzanne qu'on a interrogé tout à l'heure je suis très très honorée d'être ici aujourd'hui pour pouvoir prêter ma voix pour dire merci un grand merci aux soignants parce que c'est vrai que voilà on leur a beaucoup dit merci à 20h aux fenêtres et je pense qu'il faut que cet élan se perpétue puisqu'ils nous ont quand même sauvé la vie et moi j'avoue que j'ai été touchée de près par ça parce que mon père ma soeur sont des soignants aussi ils se sont levés très tôt ils ont été très courageux et je crois que tout le corps médical a été très courageux donc aujourd'hui je pense qu'on se devait absolument de les remercier en musique et j'espère qu'on continuera à le faire dans la vie de tous les jours même hors festival de la fête voilà aujourd'hui malgré ce temps maussade mais l'envie véritablement de reprendre ici les festivals avec finalement les soignants qui sont donc les premiers à pouvoir réassister à un festival en extérieur avec le fameux pass sanitaire du plaisir du bonheur après les mois difficiles qu'ils ont tous vécu en nous aidant évidemment tous ensemble avec cette pandémie merci beaucoup Philippe Dufresne donc à Longchamp pour BFM TV avec Bruno Ferrault vous pouvez remettre votre capuche Philippe la pluie met le soleil dans les cœurs bien évidemment tout de suite votre chronique prenez soin